Ils ont parcouru plus de 500 kilomètres pour rejoindre le siège du rassemblement des actions des jeunes. Les chômeurs se plaignent d'être marginalisés et ne croient plus aux promesses des autorités concernées. Le travail est devenu un rêve pour nous, sachant que le travail est de notre droit. On a droit au travail, au logement comme tout citoyen. On ne comprend rien. On est fatigué d'aller voir le wali, les administrations, l'APC. On nous dit oui, mais c'est toujours sans réponse. Ce n'est que des fausses promesses. Nous les jeunes, ce sera nous qui allons mettre en avant le pays. Ce pays a besoin de nous. Le fait de nous marginaliser ne nous aidera pas. Que sera l'avenir de ce pays ? On veut que la bureaucratie ne soit plus présente dans nos administrations. Après avoir assisté et mené plusieurs actions pacifiques dans l'Est et Sud du pays, Adil Shetty s'inquiète sur le nombre élevé des chômeurs, le manque de liberté d'expression et aussi la question du gaz de schiste, qui prend de l'ampleur et va à l'encontre de la voix du peuple. Ils ont le droit d'exprimer leurs pensées de manière pacifiste, sans toucher au bien public. L'amour qu'emporte à notre patrie devrait tous nous réunir. L'Algérie a plusieurs richesses, qu'elles soient humaines ou financières. Ces richesses-là peuvent nous éviter d'avoir recours au gaz de schiste, qui a créé une grande disco. Des socialisations ou sourds d'oreilles, il semble que le cri des jeunes ne soit plus important que le gaz de schiste aux yeux des autorités. Le nombre de chômeurs augmente, leur seul recours reste l'immigration.